... Le Sokouroum d'Irou en est à sa quatrième édition dans la cité d'Ekobourou. Les membres du groupe Oju Africa et leurs sympathisants se sont retrouvés une fois encore ce samedi 26 octobre autour du Mortier et du Pilon. Dans une ambiance festive à Korobourou dans le deuxième arrondissement de Parakou, chaque participant s'est régalé. Nous sommes en train de nous réjouir, manger les yampilés, tout ce qui accompagne c'est beau et ça me plaît bien. Merci beaucoup aux organisateurs Longovia et à l'association. C'est ma première fois mais l'ambiance que j'ai trouvée aujourd'hui, ça me donne l'envie de pouvoir continuer pour une seconde fois. Cette tradition vraiment c'est quelque chose que j'adhère de trop. Franchement ce que j'ai vécu aujourd'hui, je n'ai jamais vécu ça autour d'une fête. Dès lors que les personnes qui vivent ensemble ont une occasion de se retrouver, de partager un plan ensemble et de se réjouir, ça renforce beaucoup plus la fraternité et la sincérité autour de ce qui les réunit. L'initiative est très appréciée et des conseils sont prodigués à l'endroit de Oju Africa pour la faire grandir davantage. On dit souvent que c'est ensemble qu'on est fort. Donc moi je crois qu'aujourd'hui, il faut que ceux qui sont au sein d'un même groupe comprennent qu'on ne vient pas dans un groupe forcément parce qu'on est le plus bon, le plus beau, le plus fort. Mais parce qu'on a quelque chose à apporter pour qu'ensemble avec les autres on devienne ensemble fort. Donc c'est ce que je peux dire et féliciter les initiateurs et dire ensuite que plus les années avancent, plus beaucoup d'autres choses peuvent s'ajouter et pour faire grandir cette fête. Je demande à Allah le Tout-Puissant de les bénir et de nous bénir aussi. Je les exhorte au travail parce que sans le travail, nous n'allons pas arriver là où nous sommes aujourd'hui. Cette célébration de l'IAM initiée par le groupe théâtral Oju Africa s'intègre de plus en plus dans les coutumes et fait la fierté des organisateurs qui nourrissent de grandes ambitions. Les objectifs sont atteints parce qu'à chaque année, à chaque édition, nous avons de nouvelles personnes, nous avons de nouvelles têtes qui s'intéressent à la fête. Donc ça veut dire que les objectifs sont en train d'être atteints. Oju Africa, ça veut dire l'heure de l'Africa. Nous sommes dans le théâtre, le cinéma, le conte. L'appel que j'ai au niveau de mes fans et à toute la population de Parako, c'est de toujours faire confiance à la compagnie Oju Africa. La compagnie Oju Africa est là pour les servir et d'ici peu, nous allons sortir encore parce qu'il y a un bon moment que les gens n'ont plus vu nos oeuvres. Donc d'ici peu, nous serons sur les chaînes. L'édition 2024 du Sokourundiru s'est achevée avec succès ce samedi. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine en vue de plus belles réjouissances. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...